Bonjour, alors aujourd'hui, toujours pour le cours 5, on va aller regarder la notion de demi-plan. Dans votre cahier de notes, c'est aux pages 8 et 9. On va aller voir ça. Alors, c'est important de savoir comment tracer une équation. Donc, une équation, ça revient à être un demi-plan. Voilà. Donc, ce que je vous suggère, ça va être toujours d'aller transformer l'inéquation en forme fonctionnelle. La forme fonctionnelle, c'est la forme que le Y est isolé. Donc, on va toujours commencer par ça, ça va nous faciliter la tâche. Ensuite, on va vouloir aller tracer la droite. Au besoin, vous pouvez aller voir dans votre cahier de notes la section tracer la droite, qui est quelques pages avant. Et vous pouvez aussi en profiter pour réécouter la capsule 2.2, qui vous explique en fait comment aller tracer une droite. Donc, ma droite, j'ai deux possibilités. Soit je vais tracer un trait plein, ou je vais tracer un trait pointier. Donc, mon trait plein, comme celle-ci, on va aller le tracer lorsqu'on a le symbole plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. À l'inverse, mon trait pointier, comme celle-ci, je vais venir le tracer lorsque j'ai un symbole strictement plus petit, ou bien strictement plus grand. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsque j'ai une droite avec un trait pointier, les points qui forment la droite n'appartiendront pas à mon ensemble solution. C'est pour ça qu'on garde la droite pointillée, ça indique que ça ne l'appartient pas. Bon. Ensuite, on va vouloir aller déterminer la région solution, donc savoir de quel côté je viens assurer. Parce que la notion de demi-plan, c'est qu'on a une droite comme ça, et il y a un des deux côtés qui est inclus au complet dans mon ensemble solution. Donc, je dois savoir de quel côté j'assure. Donc, vous avez ici les notions. Si votre symbole est strictement plus petit ou strictement plus grand, excusez-moi, strictement plus petit ou égal, on va assurer en dessous. Si c'est plus grand ou plus grand ou égal, on assure au-dessus. Par contre, pour cette technique-là, c'est important de savoir, il faut absolument que le Y soit isolé. que vous soyez en forme fonctionnelle, sinon le truc comme ça, il ne marche pas. Et là, on termine par notre validation. Comment je vais me valider? Je vais aller prendre un point XY qui est dans la région H sur E, puis je vais aller vérifier que l'inéquation, elle est belle et bien. On va aller voir les exemples. Premier exemple ici. Donc là, on veut tracer l'inéquation 15X moins Y qui est plus grand ou égal à 8. Donc, ma première étape, ça va être d'aller venir isoler mon Y pour me rendre en forme fonctionnelle. Donc, on a notre 15X moins Y qui est plus grand ou égal à 8. Bien, je vais isoler mon Y. Je commence par envoyer mon 15X de l'autre côté. 15X moins 8. Et là, mon Y n'est pas tout à fait tout seul. Il y a un moins 1. Il va falloir que je fasse un divisé par moins 1 de chaque côté, qui est le coefficient devant le Y. Et là, quand je divise par un nombre négatif, on se rappelle, mon symbole, il change de part. Donc, là, on va avoir Y qui est plus petit ou égal. Et là, la division par moins 1, c'est pour tout le monde qui est à droite. Donc, et le 15 se fait diviser par moins 1, puis ça devient moins 15. Et le 8 se fait diviser par moins 1 pour devenir plus 8. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur d'inattention. C'était déjà un plus 8. Donc, ça va devenir 1 moins 8. Ici, comme ça. Parfait. Donc là, notre étape 1, elle est faite. Étape 2, on va vouloir venir trouver des points qui appartiennent à notre droite pour pouvoir la tracer. Donc, c'est le moment où on se fait notre petite table des valeurs. Je vais aller rapidement en considérant, en prenant pour avis que vous vous rappelez comment faire. Sinon, vous réécouterez la capsule 2.2. Donc, je commence par choisir, par exemple, un X qui est égal à 0. Je vais aller calculer mon Y. Donc, ça va me donner moins 8. Ensuite, on va aller choisir Y qui est égal à 0 et recalculer le X. Ça va nous donner 0.53 périodique. C'est un 3, puis c'est un périodique comme ça. Et là, comme on a besoin d'un troisième couple, donc moi, je vais choisir un X qui est égal à 2. Et ça nous donne un Y qui est égal à 22. Donc là, j'ai mes trois points que je vais pouvoir aller tracer dans le plan total. Ensuite, pour la droite. Donc, mon symbole, il est plus petit ou égal. Donc, comme j'ai l'égal, ça va être une droite pleine. Et comme mon symbole, c'est plus petit ou égal, on va être sous la droite. Donc là, on peut aller faire notre tracé. Ce qu'on doit comprendre ici, donc, c'est qu'on va aller faire notre graduation. Avec les points qu'on a dans la table des valeurs, moi, je suggère une graduation avec des bons de 5. Mais vous pourriez aller avec autre chose, puis ça pourrait fonctionner aussi. Donc, on s'en vient placer nos points. C'est sûr que ça va être 13 à peu près. Donc, j'en dirais que vous avez 0 au moins 8. Si on a des bons de 5, on est à peu près ici. L'autre 0.530 fait qu'on est tout près de 0.0 comme ça ici. Voyons, ils ne veulent pas rester. Comme ça ici. Et notre 2.22, donc on est quelque part ici. Donc, on trace notre droite. Allez-y du mieux que vous pouvez. C'est ça ici. Et là, quand on est sous la droite, ce qui est en dessous ici, ça va être de cette zone-là. Donc là, mon dessin n'est pas très beau. Je vais en faire apparaître un peu plus d'allure comme ça ici. Hop, là, on va effacer mes petites annotations. Là, c'est pas mal plus beau ici. Ça devrait avoir l'air de ça au niveau de votre graphique. Donc, il nous reste notre validation à faire pour notre 4e étape. Donc, pour la validation, on vient prendre ce qu'on appelle un point test. Mon point test, c'est un point qui se trouve dans la zone qui est colorée. N'importe lequel, mais ça doit être absolument dans la zone colorée. Je vous suggère qu'on vienne prendre le point ici 10.10. Ça fait qu'on va se l'écrire que c'est le point 10.10, notre point test. Comme ça ici. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on prend notre inéquation. On reprend idéalement l'inéquation vraiment de départ-départ. Donc, le 15x moins y est plus grand ou égal à 8. Et on va aller remplacer le x et le y par 10. Donc, 15 fois 10 moins 10, plus grand ou égal à 8. Puis là, dans le fond, on s'en vient vérifier si c'est vrai, cette inéquation-là. Donc, 15 fois 10, ça nous donne 150 moins 10, 140. Est-ce que c'est vraiment plus grand ou égal à 8? Oui, c'est vrai. Donc, ça fonctionne pour cette inéquation-là. On y va avec un autre exemple. Donc, ici, encore une fois, on veut tracer le demi-plan. Donc, ma première étape va être de venir isoler mon y. Donc, je vais y aller assez rondement. Donc, on commence par regrouper les x. On arrive à ça. Et là, je divise par moins 7. Donc, mon symbole change de bord. Et on arrive à 3 septième x plus 1. J'ai changé mon symbole. Parfait. Ensuite, on va aller faire notre table des valeurs pour trouver les points de rencontre. Donc là, si vous voulez mettre sur pause la vidéo, tentez de les trouver. Puis après ça, continuez la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, on devrait trouver les coordonnées 0,1, moins 2,3, périodique, 0. Et moi, j'ai choisi comme troisième point le point 7, 4. Donc, avec ces points-là, on va être bon pour faire une graduation par bond de 1. Ensuite, pour savoir comment on trace notre droite. On a le symbole plus petit ou égal. Fait que c'est une droite pleine. Et encore une fois, on va être sous la droite. Donc, normalement, votre graphique devrait avoir l'air de quelque chose comme celui-ci. Si vous avez été par bond de 1. Il nous reste à faire la validation en quatrième étape. Donc, j'ai choisi un point de la zone coloriée. Donc, on va aller prendre le point 0,0 comme point test. Vous pourriez prendre n'importe quel autre point dans la zone qui est en rouge. Et donc, je reprends mon une équation de départ. 5x moins 7y est plus grand ou égal à 2x moins 7. Et on va aller remplacer les x et les y par 0. Donc, 5 fois 0, moins 7 fois 0. C'est le plus grand ou égal à 2 fois 0, moins 7. Fait que tout ça, ça donne 0. Ça ici, ça donne moins 7. Donc, c'est vrai. Ça fonctionne. On est bon pour celui-là. Dernière portion pour les inéquations, la notion de demi-plan. C'est d'être capable de partir d'un demi-plan et de déterminer c'est quoi l'inéquation. Donc, vos étapes sont ici. On va commencer par déterminer l'équation de la droite à partir de deux points. Fait qu'on peut se l'écrire ici avec deux points. Une fois que j'ai l'équation de la droite, on va aller déterminer le symbole de l'inégalité selon le côté qui est colorié. Et on va se valider encore une fois. Donc, voici pour les étapes. Au niveau de l'exemple qu'on a ici. Donc, vous avez sur le dessin un demi-plan. Et mon but, c'est d'aller trouver son inéquation. Donc, d'abord, on a les points A et B qui sont des points qui appartiennent à la droite. On va juste aller identifier leurs coordonnées. Le point A, c'est le point moins 1, 7. Et le point B, c'est le point 4, moins 3. Comme ça ici. Donc, en première étape, je veux trouver l'équation de ma droite. Pour trouver l'équation d'une droite, on trouve la pente avec la petite formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je remplace mes coordonnées. 7 moins moins 3 sur moins 1, moins 4. On arrive à 10 sur moins 5, qui me donne une pente de moins 2. Donc, mon équation va avoir l'air de ça. Y qui est égal à moins 2x plus B. Il me reste à trouver le B en prenant un des deux couples, soit le couple A ou le couple B, et le remplacer là-dedans. Je vais prendre le couple A. Fait que le y est égal à 7 et le x est égal à moins 1. Comme ça ici. Donc, je calcule 7 ici moins 1. Ça me donne plus 2 plus B. Je vais l'écrire un peu plus ici. Parfait. Et j'isole mon B. Donc, on a un B de 5. Fait que l'équation de ma droite, ça va être la droite moins 2x plus 5. Donc, ça c'est l'équation de la droite frontière. La première étape est faite. Deuxième étape, on veut déterminer c'est quoi notre symbole. Donc là, on voit que la droite, elle est pleine. Et on voit qu'on est sous la droite. Au niveau du coloriage. Donc, ça veut dire que mon symbole va être plus petit ou égal. Donc, l'inéquation, c'est y qui est plus petit ou égal à moins 2x plus 5. Il va me rester ma validation à faire. Donc, pour ma validation, je prends un point test. Encore une fois ici, je peux prendre le point 0,0 puisqu'il est du côté colorié. Quand on le prend, il est plus facile à calculer. Donc, je prends mon inéquation qu'on a trouvée à l'étape 2, comme ça ici. Y est strictement plus tiens. Et là, on va aller remplacer les x et les y par 0. Et on arrive à 0, est-il plus petit ou égal à 5. C'est bien vrai. Donc, on est correct. Donc, on est correct.